Alors, on commence par, si je suis bien mon écran, par Dr Lascar, donc sur le thème sport après chirurgie prothétique, donc on continue sur le sport, quand reprendre, les limites, enfin vous allez tout le dire, et on vous posera ensuite toutes les questions que cela suscitera. Je vous laisse la parole. Très bien, merci Nancy. Donc d'abord, merci à tous, merci à Olivier de m'avoir fait connaître cette association, Franck et Annie aussi. Merci à Nancy pour animer ce débat que j'écoute depuis tout à l'heure, grâce à la technique. Merci au staff qui a réussi à faire en sorte que malgré les intempéries, on ait pu vous rejoindre un petit peu virtuellement. Donc, ça permet quand même de communiquer quelques petites choses. Les traditions de parler des conflits d'intérêts, donc cette présentation, on est rempli, puisqu'on a conflit l'intérêt en orthopédie, puisqu'on a à la fois jugé parti, mais en pratique, ça nous aide quand même à essayer d'avancer et pour être le plus impartial possible. Mais vous parlez de chirurgie prothétique, c'est notre quotidien dans le service. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quand une articulation comme celle-ci est usée sur le compartiment interne, le souvenir d'un ancien sportif, il faut faire quelque chose parce qu'il ne peut plus faire de sport et souffre dans la douleur. La douleur, c'est des choses que les patients atteints de chirurgie et de chirurgie connaissent bien. Donc, on est obligé de passer à l'atelier, comme on dit dans notre jargon, chez nous, pour remettre une articulation en marche. Ça peut être avec des semi-prothèses ou des prothèses totales, comme vous avez vu. Ça peut coucher le genou, comme on vient de voir, mais aussi la hanche. Et on essaye, avec nos outils, à nous de redonner de la fonction. Ça peut aussi être le nombre supérieur, qui est plus mon quotidien. Et là aussi, même si c'est une articulation très moins vitale, parce qu'on marche surtout sur ses pieds, mais on bouge aussi avec ses bras. Donc, il est important de redonner la fonction, et notamment dans le sport. Et les prothèses d'épaule permettent aussi ce qu'on décide. Donc, en clair, avec les patients, il faut définir les objectifs. Écouter, évaluer objectivement leurs fonctions. Il faut passer du temps avec eux. Il faut objectivement les interroger, les examiner, faire des scores pour pouvoir dire, voilà, quelle est la référence, où est-ce qu'on en est actuellement. Et puis, il faut exposer les résultats qu'on peut attendre avec tel ou tel type de remplacement articulaire. Et voir si, effectivement, ça correspond aux attentes des patients. C'est des patients qui sont en attente de beaucoup de choses, qui veulent continuer à faire leur exercice. Sauf d'autant qu'il y a des patients qui ont une forte personnalité, qui veulent vraiment continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire, même s'il faut en passer par la chirurgie. Donc, il faut mettre le contrat entre les mains. Sans optimisme, Francis, c'est-à-dire pas de vendre quelque chose, on ne vend pas un miracle, on ne vend pas la lune, mais on essaie de partir d'une situation A, d'un état des lieux, et puis d'arriver vers le résultat qu'on laisse compte, et le patient, et le chirurgien. Il faut toujours parler des complications, car on sait où on part, on ne sait pas toujours où on arrive. Il y a toutes les pathologies, mais des pathologies inflammatoires en particulier. Il y a aussi des infections, il y a aussi des incidents, voire des accidents qui peuvent arriver dans la chirurgie, même s'ils sont rares, ils sont parfois extrêmement rares. Il faut bien poser la structure de contrat avant d'aller un peu plus loin. Donc, où sont nos priorités ? Pour un chirurgien, la priorité, pour un chirurgien orthopédiste en particulier, la priorité, c'est la fonction. Une intervention réussie, pour nous, c'est un patient heureux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, un patient heureux ? Qu'est-ce qui rend un patient heureux ? La littérature, quand on la lit un peu, même s'il faut faire attention à ce qu'on lit dans les livres, on ne fait pas de miracles. Un patient qui est non sportif ne deviendra pas tellement plus sportif après une chirurgie prothétique. Il aura moins mal, il sera moins du gros, c'est d'accord. Donc là, on aura gagné quelque chose. En revanche, on ne va pas lui faire faire un marathon alors qu'il n'a jamais couru de sa vie. En revanche, les patients qui sont déjà sportifs, dans toutes deux tiers des cas, vont pouvoir reprendre une activité, et une activité sportive d'assez grand niveau, après avoir bénéficié d'une chirurgie prothétique, notamment au niveau du genou, mais aussi de la hanche et des poids. Et alors, si le bonheur du patient, c'est effectivement reprendre le sport, il faut tempérer les choses. L'acte 1 d'une intervention chirurgicale, si on passe effectivement la période de l'atelier, entre guillemets encore, c'est la cicatrisation. Ce qui sous-entend effectivement de laisser du temps au temps pour que les tissus aient le temps de se régénérer. Et donc, il faut faire très attention, notamment à la rééducation. Parfois, les kinésithérapeutes confondent rapidité et efficacité. Il est essentiel absolument de laisser le temps dans la cicatrisation et profiter de cette période post-opératoire où on a l'impression que le temps est très long pour poursuivre l'éducation thérapeutique du patient, l'observer pour voir si effectivement, il a acquis les termes de l'éducation qu'on lui a enseigné, le mettre en confiance, lui faire prendre conscience qu'il change d'échelle. En fait, il n'est pas question de courir demain matin, mais le but du jeu, c'est de courir dans six mois. Et puis, arrive la période où effectivement, le kinésithérapeute va manipuler l'articulation opérée, toujours en infradoloris, pour ne pas bloquer en quelque sorte ses organismes, et jusqu'à un objectif d'amplitude qui va être croissant, qu'on va déterminer ensemble entre le kinésithérapeute, le patient et le chirurgien. Et le renforcement progressif, qui parfois est mis en alpha, alors qu'il doit être vraiment en oméga, ne sera fait qu'une fois la cicatrisation tifilaire active. Et ça, ça peut prendre quand même beaucoup de temps. En plus, elle est différente en fonction des patients. Chaque patient peut avoir un cycle propre de cicatrisation. Il faut absolument le respecter. Une cicatrice qui est rouge, un genou ou une épaules qui est douloureuse, il est hors de question d'aller le solliciter, de fouetter un cheval malade. Ça n'a aucun sens. En clair, il faut vraiment prendre du temps et faire de la pédagogie avec les technésithérapeutes et les patients pour leur dire que pendant les deux premiers mois, en clair, on ne fait pas grand-chose d'autre, de mobiliser tout doucement l'articulation. C'est la cicatrice, il faut faire des petites choses pour laisser le temps de la cicatrisation, sans le rédissement bien sûr. Il ne s'agit pas de ne rien faire du tout, de rester fixé dans une attelle ou allongé dans un fauteuil. Le but du jeu étant quand même de faire des petites choses, mais avec une grande prudence, une grande douceur. En fait, il faut diriger la cicatrisation, pas la malmener. Quel sport peut-on faire après une prothèse ? C'est effectivement la question que vous pouvez vous poser. Alors en fait, il y a des sports qui sont proposés sans doute une restriction, d'autres, vous allez le voir, qu'il faut faire un petit peu attention, et puis d'autres, en fait, ne sont clairement pas recommandés. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent être potentiellement trop violents pour la prothèse. Il peut arriver aussi que certains sports ne contrôlent pas et qu'il y a un accident avec des conséquences dramatiques qui sont irrémédiables, même avec une deuxième chirurgie. Et puis aussi, tout dépend du niveau d'expertise du patron avant la chirurgie. On ne va pas demander à quelqu'un qui n'a jamais fait de cheval de remonter sur un cheval s'il n'a pas d'expertise. C'est la même chose pour à peu près tous les sports, comme le ski, comme le vélo ou comme d'autres choses. Donc, le ski, par exemple, on comprend assez bien que sur un anneau comme celui-là, le ski de fond est quelque chose qui, potentiellement, n'est pas forcément très dangereux, encore que, on peut se faire mal, mais potentiellement, si le patient, il a déjà fait du ski de fond avant, c'est bien encadré, avec une belle météo, des choses qui peuvent être tout à fait envisageables, sans trop de problèmes. Le ski alpin, et notamment le ski en poudreuse, ça devient quand même un peu plus fort, puisque ça veut dire qu'il peut se passer n'importe quoi au niveau de cette magnifique piste. Déjà, premièrement, il ne faut jamais faire seul, ce qui est toujours vrai pour le ski de randonnée, mais en plus, il faut être particulièrement sûr de sa technique et à des conditions météorologiques pour, au fait, se faire plaisir avec une petite chute de hanche ou de genou dans ces conditions. Quant à la compétition, même à ce ski est extrêmement entraîné, je leur ai conseillé formellement de reprendre ce grand-de-chose à ce niveau, puisque c'est explosé à des conditions tellement dramatiques qu'en pratique, ils ne pourraient plus jamais faire de suite si jamais, à plus de 120 km heure, comme ce ski-heure, ils venaient à faire une chute, et ils exploseraient complètement le matériel et son articulation à l'air. Donc, l'idée, c'est qu'on va prendre le problème sur les trois articulations de la suite que vous vous présentez, donc sur une tête de randonnée, c'est effectivement interventure qui va tenir les meilleurs résultats en matière d'une qualité de vie, pas très loin de l'école d'ailleurs, mais un peu plus que nous en avons. Disons qu'après environ un an, il y a plus de 90% des patients qui ont une articulation oubliée. Et en plus, avec les faux matériaux maintenant, il y a peu de phénomènes d'une culture. Les coupes de céramique-céramique permettent notamment d'opérer des patients beaucoup plus jeunes avec l'espoir vraiment clair de pouvoir ne jamais avoir à changer l'implant, même si le patient a 40 ans après sa chirurgie. En revanche, il y a certains mouvements qui demeurent prostriques, quels que soient d'abord utilisés. Il y a un risque effectif de luxation, de dislocation de la prothèse. Donc là encore, l'éducation thérapeutique prend tout son sens. Alors les techniques mini-invasives, vous pouvez voir dans les magazines notamment, et dans la presse spécialisée, effectivement, il y a plusieurs techniques qui permettent le potentiel de le récupérer un peu plus vite. Il faut faire attention pour que, pas trop le support des chirurgiens, mais tout le temps, il y a parfois des petites cicatrices, bien évidemment. Et pour autant, c'est pas le plus important. Parce que des petites cicatrices peuvent être énormément sur les tissus, on tire énormément sur les muscles pour mettre la prothèse. Ce n'est pas forcément l'idéal. Ce qu'il faut, c'est vraiment respecter les muscles, respecter les tissus, à s'adapter au volume de la personne qu'on est en train d'opérer. Il est certain que quelqu'un de très mince sera un peu très sculptif de quelqu'un qui est plus volumineux. Pour autant, il n'est pas du tout conçu que sa récupération sera tellement plus rapide, au poids près, bien évidemment, mais pour autant, c'est encore une fois la douceur qu'on alloue aux tissus, aux écarteurs, à l'aide opératoire, des fausses comme ça qui vont faire que les tissus vont moins souffrir et la récupération sera plus facile. La récupération est aussi améliorée depuis qu'on a ces préceptes de la RAC, c'est-à-dire la récupération rapide après la chirurgie. Là encore, l'éducation, c'est un peu plus en tout son sens, l'attention en jeûne, avant d'intervention, et que l'équipe de A à Z soit parfaitement entraînée à cette chirurgie et de pratique. Et moi, d'abord, on vient d'en parler, et plus post-opératoire, nos anesthésistes, et tout autant faire surtout des morphinies, on utilise plus des blocs analgésiques avec des anesthésiants qui permettent localement de régler le problème de la douleur, on évite des drainages, on se met tous les coups de garrot quasiment jamais, on peut faire plus de la chirurgie, ce qui fait qu'en fait, les couleurs peuvent trop être importants, sont moindres, les sépressions dans nos post-op et de l'orphine pharmaceutique sont beaucoup moins importantes, les hospitalisations sont beaucoup plus courtes, et on pousse les gens à se responsabiliser au début du soir de l'intervention, on les a prévenus au préalable, on les emmène, notamment en toilette, on les emmène se laver les dents tranquillement comme s'ils étaient chez eux, en fait, en sachant qu'on peut bien évidemment les faire rentrer chez eux seuls, ce qui dépend bien sûr de l'âge, de la proximité du patient par rapport à l'établissement, mais il y a des choses qu'on peut véritablement repousser un peu plus loin sans aller trop loin non plus pour pas enfreindre les règles de sécurité, mais disons qu'il faut vraiment redonner contre son patient, redonner confiance pour son articulation, et en fait, tout se passe comme s'il baissait la garde et que les choses se passaient bourgues. Bien évidemment, il faut que tout le monde soit allé à la douleur, il répond rapidement si jamais elle s'installe, parce que c'est quand même des grosses chirurgies, et que même avec des techniques modernes, on arrive quand même à avoir des patients douloureux, et il faut s'adapter à ça. Les deux premiers mois pour après une prothèse de hanche, si vous voulez, la seule chose qu'on peut faire aux patients, c'est une marche pour le cas, et c'est quelque chose pour la voie d'abord. Vous voyez, certains magazines que tu as fait telle voie ou telle voie, le patient va faire de la corde à sauter le lendemain, c'est complètement faux encore. Dans le service, on est six chirurgiens, on croit qu'ils font des voies d'abord différentes, et pour autant, aucune, ni des infirmières, ni des patients, ne sait quelle voie d'abord a été faite. Il n'y a pas une qui est significativement plus rapide que l'autre pour la récupération. Pour vous donner un ordre qui est, c'est qu'on leur préfère en général du vélo de l'appartement, mais après trois mois, et surtout, pas de risque si justement, il n'y a pas 100% de vos problèmes. pour les efforts très intenses ou prolongés, par exemple, pour le vélo ou pour une grosse randonnée, on préfère attendre six mois, parce qu'en fait, la cicatrisation tissulaire, elle met à peu près un an pour ne pas de ne pas se faire complètement. Donc, les sports qu'on conseille sans restrictions particulières, après une prothèse de hanche, c'est la natation, la plongée, la marche, le golf, la bicyclette, pour l'autre, et le tennis, comme en Sam, d'ailleurs, j'ai beaucoup de patients qui ont enceintes après une prothèse de hanche. Il y a tout un tas de sports qui a un petit peu le bon sens, mais il faut faire attention à ne pas passer trop près de la correctionnelle si on pratique le ski alpin. Je sais que mes collègues dans les Alpes le perdent beaucoup, des gens qui font du ski régulièrement l'hiver, et ils n'ont pas plus peur que ça, mais des gens qui ont un très gros niveau technique, donc ça leur permet de tomber en fait. S'ils sont dans des situations météorologiques pour qu'on soit compliquée, pas de visibilité, il ne faut pas sortir. C'est tellement grave de se retrouver au milieu de la piste avec la hanche qui est luxée, que c'est vraiment pas française. Que ce soit je le gogale autre chose. C'est plus trouble. On en a parlé tout à l'heure, le patinage. La course, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'aiment pas forcément beaucoup, parce que ça fait quand même pas mal de contraintes rapprochées. on préfère la marche rapide, mais je trouve que c'est pas totalement inenvisageable. En revanche, c'est vrai que les sports où on peut potentiellement perdre le contrôle, comme le parachutisme, l'escalade, le VTT, le motocross, le football, c'est des sports qui vont mieux regarder à la télévision quand on a une prothèse qu'on peut les pratiquer au risque de décoller. Concernant la prothèse de genoux, il y a des prothèses mi-compartimentales et voire plus compartimentales. La satisfaction est un tout petit peu moindre pour la prothèse blanche ou la prothèse d'épaule. Pourquoi ? Parce que le genou, il est une neuf de la jambe, c'est une articulation plus fragile, plus exposée. Donc, quand on fait une prothèse de genoux, elle est maintenue, stabilisée que par les ligaments latéraux qui sont des sports qui sont relativement fragiles et qui risquent effectivement d'être l'aider s'il y a vraiment un choc latéral ou une rotation très importante. Donc, le temps de guérison est un peu plus long pour la PTH, mais un peu plus de temps pour effectivement être bien. Je suis tendance à dire un an après la prothèse de genoux, mais c'est la même règle que pour la manche et pour les peaux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas d'efforts importants pendant les trois premiers mois et vraiment griffé de lésithérapeute et de trop de patients qui font des rameurs qui collinent à 5-6 mètres, c'est vraiment beaucoup trop de choses. Donc, les recommandations sont un petit peu les mêmes qu'avec la prothèse de genoux. À noter qu'une prothèse de genoux, pour l'instant, on n'a pas de couple céramique-céramique, on est toujours avec un couple polyéthylène-céramique qui fait que potentiellement, s'il y a un risque d'usure. Donc, si vous avez à mettre une prothèse de genoux chez un sujet qui a une prothèse matismale à 40 ans comme il n'arrive à le faire quand Olivier Broch me confie ce type de patient, il faut bien être conscient et nous et le patient que dans les 30 ans ou les 25 ans qui viennent, il y aura probablement une reprise. même si les matériaux évoluent, même si la qualité du polyéthylène évolue, on a quand même des éléments qui s'usent et donc, il faut anticiper pour pouvoir imaginer qu'il faudra reprendre cette chirurgie. Donc ça, c'est un bon ami à moi qui en était à 4 mois de sa prothèse de genoux. C'est un patient qui est assez sportif et on est dans le col de la Madone qui est un très, très bel endroit de notre arrière-pays et qui, quand il est aidé, on parlait de monter à vélo sur ce col et sans trop, trop de difficultés. Mais c'était sa première grosse sortie. Ça, d'ailleurs, c'est son coup. Donc, la particularité de cette prothèse, c'est que c'est une prothèse sur mesure, c'est-à-dire qu'il s'adapte parfaitement à l'anatomie du patient. C'est des prises un petit peu dont on a la spécificité du centre de l'Italie et de la princesse-grasse. On a cette chance de pouvoir bénéficier de ces implants. Ce n'est pas très, très, très différent des implants standards. Disons que c'est un petit peu comme au golf. Avec ce type d'implant, quelle que soit l'anatomie du patient, on va tomber juste. Avec des implants qui sont prêtes à portée, on va tomber juste dans 95% des cas. Puis, des fois, on va être obligé de faire un petit peu d'aménagement pour adapter l'os à la prothèse parce que la prothèse n'est pas forcément exactement adaptée aux os. chez nous, à Monaco, une population très octéoroclique, on l'a déjà posée, les Suédois, des anatomies très, très différentes et c'est pour ça qu'on a pu obtenir ces implants américains pour pouvoir justement s'adapter à ça. Donc, les recommandations de la société du genou, c'est un papier qui date de 99 mais montrent un petit peu la même chose que sur la hanche. Il faut faire attention avec tes sports en moins de contrôle. Vous voyez que le genou, il passe dans la catégorie recommandée mais avec de l'expérience. Patin à glace, ça me semble à peu près normal. Bref, il faut faire ce que vous savez faire et pas vous mettre en péril. C'est le bon sens mais il faut quand même en parler avec le question pour pas qu'il soit surpris s'il vient de vous voir avec le genou en vrac après avoir fait une grosse pique de ski et je ne comprends pas ma prothèse elle n'a pas tenu. Oui, non, il faut véritablement prévenir le patient à l'avance. Enfin, concernant la chirurgie de l'épaule, c'est des indications de plus en plus fréquentes. On opère 100 000 prothèses par an dans le monde parfois en France pas loin de 20 000. Donc, il faut faire un petit peu la différence entre une prothèse anatomique et une prothèse inversée anatomique à gauche à droite. Pour pratique la prothèse anatomique historiquement c'est la plus ancienne elle touche les gens qu'on repose sans trait c'est-à-dire que la population est encore sans trait au niveau des pôles c'est-à-dire que les tendons de la coiffe des rotateurs ils sont conservés c'est des sujets qui sont souvent plus jeunes le point fort de cette prothèse c'est la mobilité c'est des gens qui ont été normales on arrive à avoir un peu quasi oublié avec une prothèse anatomique le point faible c'est qu'il y a la glène qui est ce petit morceau de plastique qui est ici et reste le maillon faible de cette chirurgie puisqu'elle est sur un petit qui est avec un faible volume monstrueux et donc par conséquent de 10-15 ans on voit quelque chose qui commence à faillir au niveau de la glène et donc on est en train de concevoir avec les laboratoires qui nous aident beaucoup dans cette aventure des implants blénoïdiens plus pérennes dans le temps mais avant qu'on soit sûr que nos idées soient bonnes il faut attendre 15-20 ans pour être sûr qu'effectivement on fait mieux qu'il existe concernant la prothèse inversée elle a fait une prothèse qui a été inventée par le professeur des Ramons en français dans les années 90 cette prothèse a véritablement connu progressé dans les années 2000 encore plus progressé dans les années 2010 avec des designs différents avec des défauts qui est un peu paumés donc là on est dans l'autre une chose excentrée c'est une tête qui est bien montée puisqu'en fait il y a un petit peu de la coiffe on va voir dans une diapositive suivante structure telle qu'il n'y a rien qui est en train de monter et qui trouve que tout à petit la situation des normes murales ce sont des sujets en général plus âgés des prothèses qui sont plus contraintes et le point fort actuellement paradoxalement alors qu'on pensait que c'était des implants qui auraient une moins grande longévité les implants modernes ont plus de longévité à priori que des prothèses anatomiques le petit point faible c'est que la mobilité en rotation notamment est un petit peu moins bonne donc les implants encore plus modernes on cherche à préserver le capricule osseux pour ça il faut que le capital osseux soit relativement suffisant pour permettre à relenter ces implants donc là vous voyez nos marques aux santé avec nos ostéophiles témoignants de l'usure qui existent chez ce patient donc en pratique on n'est pas obligé maintenant d'aller mettre une plige jusqu'à l'intérieur de l'humérus mais on peut réussir à mettre une prothèse qui va être sans plige avec la petite laine en petit dont on voit le repère qui est en face et cette prothèse de sans plige va permettre si vous voulez d'économiser le stock au feu alors ça ça n'a pas l'air un grand truc mais vous imaginez qu'en 20 ans ou en 30 ans potentiellement le patient il est peut-être amené à shooter et faire une fracture de l'humérus un peu en dessous s'il y a une prothèse au milieu ce n'est pas forcément simple pour le chirurgien d'aller réparer ça il ne faut pas encore changer la prothèse alors qu'elle n'avait rien demandé à personne alors que dans ce cas-là s'il y a une petite l'humérus en dessous on peut stabiliser et réparer l'humérus sans forcément avoir à toucher la prothèse c'est des prothèses qui donnent d'excellents résultats c'est un patient si j'arrive à faire démarrer la vidéo c'est un patient qui a été opéré à gauche donc c'est son épaule qui est sur la diapositive donc c'est des gens qui ont complètement lié leur épaule là ils sont à peu près à 7 ou 8 mois de la chirurgie en fait ils demandent plus qu'ils disposent c'est qu'on le perde de l'autre côté c'est ça il faut faire attention à traîner ce genre de patient parce qu'ils sont très actifs donc il faut essayer de les accompagner dans leur car ça c'est pour l'eau marquée auto après voilà l'eau marquée auto est extensée avec la tête complètement perchée pourquoi elle est perchée parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une rupture de la coffe des rotateurs une petite partie la tête funérale elle va monter il va y avoir une mesure qui va se faire la partition qui est supérieure de laine et donc on va avoir cette espèce de conflit supérieur qui va se mettre en place avec un centre de rotation qui ne va plus être au même endroit et donc on ne va plus avoir l'action du déploïd pour pouvoir lever le bras en appui donc l'idée de la prothèse inversée inventée encore une fois par Paul Grammont c'était de recentrer le centre de rotation même de l'abaisser de médialiser en toute sorte l'articulation le centre de rotation il y a un peu de biodynamique biomécanique de cette histoire mais c'est fabuleux puisque les gens réussissent à retrouver de la fonction avec ce type d'impôt on peut faire exactement la même chose sur les prothèses anatomiques c'est à dire qu'on peut mettre aussi une prothèse sans tige donc avec la même qualité de confération du capital osseux ce qui est plus compliqué c'est de garder l'angle adéquat qui est exactement à 145 degrés par rapport à l'axe de la diaphyse ces angles en fait sont moins faciles à trouver avec une prothèse sans tige il y a des systèmes de mesures qui sont assez complexes pour réussir à être exactement dans le bon angle car c'est essentiel pour la survie de la prothèse d'être exactement dans l'angle adéquat pourquoi ? parce que si on est dans un angle trop vertical comme c'était le cas dans les premières prothèses qu'avait inventées Tom Framont les prothèses historiques on avait un conflit au niveau du col de la glène et avec une mesure qui allait jusqu'à détruire la prothèse c'est la notion d'angle gléométaphysaire qui a été décrite par le thème d'Omette dans les années 2015 et qui disait qu'en fait plus on excentrait effectivement et inclinait la glène plus on inclinait la mécanophysse moins il y avait de contacts possibles entre la prothèse et le col de l'omopathe sur les prothèses de dernière génération comme vous voyez à droite et bien on aura beaucoup moins de risques d'usure que la partie inférieure donc Plurin en 2018 montre les résultats d'une étude dans sa clinique à Bordeaux sur 377 patients et effectivement on trouve que la reprise du sport a été évadée c'est des patients relativement âgés dans sa série à environ 30% ils ne retrouvent pas de différence significative entre les prothèses anatomiques ou inversées et en fait les gens même s'ils utilisent des sports contraignants pour les creux vont continuer leur activité quand ils jouent au tennis ou ils chassaient ou ils faisaient de la voile ils vont continuer à faire leur sport à peu près au même niveau pour une prothèse du col à peu près effectivement tout est possible mais bien sûr il faut savoir raison de garder au tennis par exemple c'est vrai que le smash niveau des hautes le service il faut adapter probablement un petit peu le geste et faire en sorte de protéger en sorte son articulation par une technique parfaite au golf un petit gain d'oeil pour Olivier c'est vrai qu'un gros drive qui va être bloqué net par une taupe qui sort juste à ce moment là peut engendrer des contraintes importantes dans les goals et donc là encore il faut une technique adaptée pour ne pas risquer d'aller engendrer des petites misères au niveau de son état voilà donc en conclusion après une prothèse le maître monstre laissez le temps au temps vraiment il faut une tendance c'est que vous êtes les deux premiers mots de ce qu'il y a à voir pour que vous dise votre kinésithérapeute il faut véritablement prendre le temps de calculisation pour écouter ce que dit votre corps pour écouter ce que vous dit votre épaule de façon à se mobiliser doucement et faire en sorte que les choses se fassent un petit peu d'elles-mêmes alors bien sûr il faut se faire aider il faut utiliser le kinésithérapeute et son savoir-faire à bon escient mais il faut travailler les amplitudes avec un stretching plutôt gentil pour gagner petit à petit arriver jusqu'à l'amplitude articulaire qu'on souhaite et puis commencer l'actif d'été entre 4 et 6 mois c'est la réadaptation à l'effort en progressif dans le secteur de confort entre 4 et 6 mois il ne faut pas chercher à forcer dans le secteur qui vous est inconfortable et puis après 6 mois si tout va bien vous pouvez intensifier petit à petit pour qu'à un an globalement on arrive quasiment à faire ce que là on est encore une fois avec Renaud Gardner voilà c'est des petits messages que je peux vous faire passer sur l'achérencié prothétique en train du sport je remercie encore les gens qui m'ont permis de faire cette présentation et un grand merci à bientôt merci beaucoup merci infiniment vous restez juste encore quelques minutes avant de passer à Olivier Brog pour éventuellement prendre quelques questions dans la salle alors je vous les relèverai moi j'avais déjà une petite question rapide dans le cas d'une maladie rhumatismale comme ce qu'on dit l'arthrite est-ce que l'usure de la prothèse est plus rapide que chez un patient l'on a pour un autre motif quel que soit le type de prothèse à priori non si le capital osseux au départ est conservé ce qui n'est pas toujours le cas par contre dans certaines pathologies rhumatismales où on part avec un capital osseux déjà très détérioré l'usure se fait pas plus rapidement sauf si la maladie continue d'évoluer sauf si effectivement le patient est obligé de prendre notamment des corticoïdes où là on sait que le stock osseux peut être altéré par sa boule intérêt en revanche de faire du sport pour préserver ce capital osseux pour donner de l'énergie à l'oste et donner aux ostéoblastes un petit peu de tonus et de s'oxydation pour entretenir le capital osseux mais il n'y a pas d'usure plus importante que quelqu'un qui a une priorité qui est traitée par une biothérapie l'articulation ne va pas être usée la prothèse ne risque pas d'être usée plus rapidement et imposer une reprise par contre vous allez la faire chez des patients beaucoup plus jeunes pas les patients que vous avez habituellement c'est juste c'est juste ça effectivement c'est un caractère limitant on sait j'ai opéré un patient de 39 ans la semaine dernière il y a deux semaines c'est certain qu'on sait qu'il va user sa prothèse plus vite c'est un contrat qu'on fait avec lui mais en général quand on en est à la chirurgie avec ce type de patients c'est qu'on a utilisé tout le reste des ressources thérapeutiques et que le contrat passe avec le patient en disant il dit écoutez moi les 15 ans qui viennent je les prends je les prends pour pouvoir faire ma vie on verra bien dans 15 ans sachant que la science évolue aussi au cours de ces 15 prochaines années on pourra probablement essayer de trouver des solutions de reprise adéquate parce que pour l'instant une reprise c'est un peu compliqué c'est un peu dangereux la reprise est toujours plus compliquée que l'intervention primaire toujours donc il est bien certain qu'il faut quand il faut reprendre il faut reprendre mais c'est pas du tout la même chirurgie d'accord beaucoup plus complexe mais une question qu'on va prendre le temps que le micro arrive à madame qui veut bien lui faire passer merci beaucoup Olivier un complément peut-être de réponse mais on vous en je voulais juste rajouter que l'avantage de tous les traitements qu'on a actuellement permet de réduire voire d'arrêter la zone et ainsi un capital osqueux bien mérité grâce à cette réduction et à cette absence de corrigion de l'incorporité des cas d'accord merci pour ce complément alors là une question vous me direz si vous l'entendez bien docteur Lascar oui je voulais savoir au niveau des médicaments il y a des IC cliniques qui permettent qui sont des études assez longues et poussées avant la mise sur le marché qu'en est-il des dispositifs médicaux du type prothèse quelles sont les études avant qui sont faites pour s'assurer des matériaux etc on sait qu'il y a eu des soucis avec certaines prothèses dans le passé donc est-ce qu'on a tiré des enseignements de ces soucis là et qu'est-ce qui est fait question importante oui j'ai bien entendu la question bien sûr les études sont en cours on ne fait pas d'expérimentation pour le patient jusqu'à un certain point c'est-à-dire qu'à un moment où quand on peut inventer quelque chose de nouveau on passe par des contraintes administratives et la recherche est de plus en plus complexe pour faire un tout petit quelque chose en plus mais pour autant si vous voulez que la science s'aventent il peut aussi parfois inventer des choses en sachant qu'on ne saura que 15 ou 20 ans plus tard si l'idée est effectivement adéquate pour autant je pense que maintenant les mesures sont tellement draconiennes et tant mieux ça ralentit effectivement la recherche et développement ça le rend extrêmement lourd mais je pense que c'est nécessaire dès qu'un implant est mis sur le marché il est surveillé en permanence et dès qu'il y a quelque chose qui nous semble ne pas correspondre à ce qu'on attend on stoppe les choses on a une vision totalement longitudinale des implants il se trouve que je suis concepteur dans une équipe de prothèses d'épaule et mondialement tous les implants sont suivis au cas par cas de manière draconienne et je peux vous dire que c'est un énorme travail mais ce qui répond à cette patience c'est quelque chose qui est aujourd'hui absolument nécessaire ça reste des dispositifs médicaux et oui madame un complément de question c'est juste pour compléter peut-être avoir plus de précision on vous dit qu'effectivement il y a eu des études draconiennes après elles sont publiques elles sont publiques dites-vous est-ce que ces études sont rendues publiques c'est ça ? alors elles sont publiques quand elles sont terminées en fait ou quand il y a un incident quand il y a un incident et qu'on est obligé d'arrêter l'étude à ce moment-là on publie effectivement l'incident et bien évidemment on prévient tous les patients comme quand vous avez un problème avec une voiture les voitures sont rappelées et c'est exactement la même chose on rappelle les patients qui sont publiés par leur chirurgien attention il y a tel dispositif qui a montré des signes de faiblesse vous devez faire une radiographie auprès de votre chirurgien pour vérifier si tout passe bien et on suit à ce moment-là les patients c'est d'ailleurs pour ça que entre guillemets les problèmes qu'on a vus sur les couples métal-métal sur les prothèses de hanche notamment à une certaine époque il y a 5 ou 6 ans je crois et bien ont pu être mis sur la connaissance des patients et du marché pourquoi ? parce que l'étude a été examinée arrêtée et on a dit là maintenant il y a un problème avec ça alors après il y a des gros enjeux financiers bien évidemment les laboratoires se rendent compte qu'il va falloir reprendre tous ces patients et se cuisent tous ces patients avec effectivement des milliards d'indemnisation à la clé mais en ce qui nous concerne si vous voulez c'est pas du tout notre problème notre problème c'est le bien-être des patients et si on voit qu'il y a un problème avec un implant on va signaler ça il y a des organismes qui sont faits pour ça et une fois que le problème est signalé il y a une enquête qui est faite et le laboratoire quel qu'il soit est obligé de rendre compte et de faire en sorte de pallier à ce problème une petite dernière question c'est une intervention qui est délicate un peu la dernière intervention est-ce que vous-même en tant que chirurgien orthopédiste vous recommandez de demander un deuxième avis si un patient se voit proposer par son chirurgien une prothèse de genou hanche épaule est-ce qu'il est pertinent de ne pas se satisfaire d'une proposition et de voir un autre chirurgien d'avoir un deuxième avis c'est absolument nécessaire c'est même pas recommandé c'est véritablement ce qui doit se faire c'est laisser un temps de réflexion c'est-à-dire qu'après l'explication qui ne doit pas durer cinq minutes une consultation dite de première fois ça dure environ trente minutes et pendant ces trente minutes je peux vous dire qu'il y a vingt minutes d'explication de juridique de mise en conscience de mise en confiance pour le laisser prendre sa décision tranquillement en général quand il vient vous voir il ne vient pas vous voir pour discuter il sait déjà plus ou moins ce qu'il faut ce qu'il faut faire pour autant on laisse toujours un délai d'environ un mois un mois et demi pour que le patient puisse prendre son concernant de manière éclairée et vous n'êtes pas opposé un deuxième avis vous n'êtes pas opposé à un deuxième avis systématiquement si vous voulez moi ça me fait très plaisir quand le patient va prendre un autre avis le danger d'un deuxième ou d'un troisième avis ce qui se fait beaucoup oui c'est pour ça que je pose la question c'est que vous pouvez avoir dans certains cas des gens qui vont avoir des avis un peu divergent donc du coup si vous prenez un deuxième avis avec un deuxième avis qui est différent du premier on peut sans doute prendre un troisième avis pour essayer de trancher pour essayer de voir qu'il en est tout ça c'est possible mais c'est très angoissant parfois pour les patients donc ce qu'il y a c'est qu'il y a une relation de réelle confiance qui existe entre le patient et son praticien donc praticien qui vous explique en fin minutes qui va vous opérer parce qu'il n'y a que ça à faire et vous opère la semaine prochaine vous prenez un deuxième avis d'accord ok c'est ça ce qu'il faut faire et qui vous laisse le temps de réfléchir et qui vous revoie qui reste à votre disposition vous pouvez joindre par mail par téléphone bon après vous pouvez prendre un deuxième avis mais c'est un moment rapidement deux dernières questions on a pris beaucoup de retard il y a madame là-haut et monsieur devant et ensuite monsieur devant question courte réponse courte merci après une PTH mon chirurgien m'a dit c'est un an un peu plus fort après une PTH mon chirurgien m'a dit à un certain moment que je pouvais faire tout ce que je voulais bon alors du coup comme je suis une personne très active j'ai fait tout ce que je voulais parce que tout ce que je voulais jardinage etc ma question c'est bon en dehors de la luxation est-ce qu'il y a un risque de déstabilisation dans l'os de la prothèse qui n'en prend pas assez de précautions alors non la réponse que non à plus d'un an si vous faites attention à ne pas faire de traumatisme sur cet orange violent c'est-à-dire une chute quelque chose de violent vous jardinez plusieurs par jour si vous voulez ça va tenir bon merci une dernière question pardon on vous écoute je ne vais pas prendre trop de retin bonjour merci pour votre présentation comme on a pas mal de patients qui sont atteints de spondyloarthrite moi je me demandais s'il y avait des études ou même déjà des choses qui existaient sur l'articulation sacroiliac en termes de prothèse ou ce genre de choses c'est une articulation qui nous concerne pour certains d'entre nous merci beaucoup alors c'est une très bonne transition puisque je vais laisser la parole à Olivier puisque pour répondre à une partie de votre question il n'y a pas de prothèse pour la sacroiliac en revanche il y a des interventions chirurgicales pour la sacroiliac de stabilisation chirurgicale par une vis qui est en général mixte ou cannaire mais le gros du traitement de la sacroiliac est médical et donc je laisse la parole à Olivier qui va vous en parler bien mieux qu'on est vraiment dans son spectre